Bonjour à toutes et à tous, goeiemiddag. Je suis très content de pouvoir participer aussi à cette journée d'études, à cette studie-dage, et surtout pour la partie qu'on va démarrer maintenant. Et pour cela, j'invite Julie déjà là, Xavier aussi, Jacques, il vient, et Tim, elle peut venir ici. Voilà, Julie, vous pouvez me mettre là. Jacques arrive, mais je vais vous dire ce qu'on va faire. Nous allons maintenant continuer avec un panel de rencontre, un panel de rencontre sur les opportunités, les valeurs, mais surtout les décisions qui sont liées à la participation de citoyens en connaissances sur la ville. Jacques, vous pouvez vous mettre là, voilà. Donc, un panel de discussion sur les défis, les opportunités, les avantages, de la participation de citoyens à la construction des savoirs sur la ville. Et pour cela, on a donc invité ces quatre invités. Je vais mettre ici. Julie, je vous l'ai déjà dit. Tim Kassir, staff medewerker bei Staatsbewegung BRAL. BRAL est un mouvement urbain qui se bat pour un Bruxelles durable, avec trois priorités claires. C'est une économie verte et sociale, une meilleure qualité d'air et un développement urbain participatif. Xavier Hulhoven, qui est là à gauche. Xavier Hulhoven est conseiller scientifique chez Inoviris, bien, Inoviris, où vous portez depuis plusieurs années les appels à projets de co-création, c'est ça. Jacques Moriaud, sociologue, est chargé de recherche au Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, le CBCS, et également au sein du Centre de Recherche METIS. Et surtout, vous êtes co-directeur du Centre de Recherche de Bruxelles sur les inégalités sociales. Et voilà, bienvenue à tout le monde, je dirai. Iedereen mag in zijn eigen taal spreken, j'ai déjà entendu parler. Je vais poser la question dans votre langue maternelle, et vous me répondez dans votre langue maternelle, un débat biling, zoals vous devez avoir. Je vais commencer avec une tour de table. Je commence par une tour de table avec une question simple, quelle initiative de science citoyenne est pour vous l'exemple d'un projet qui a vraiment marché, qui a fait bouger quelque chose dans notre société ? Welk project, et il ne doit pas être un project de vous, il y a quelque chose qui a misé en mouvement ? Qui veut commencer ? Xavier ? Oui, oui. La question... Attends, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Je dirais le projet UltraTrip, puisqu'on a vu déjà des impacts et des choses qui ont débouché de ce projet-là. Après, la question peut-être soulève justement une des difficultés, ou en tout cas un des enjeux, c'est que ce sont des projets où l'impact, l'effet qui en ressort sont beaucoup plus diffus. Nous, on réfléchit beaucoup, comme d'habitude, sur les indicateurs d'impact, etc. Je pense que si on va sur des histoires d'indicateurs, on va se planter, parce qu'on va complètement passer à côté de ça. Je ne pense pas que ce que Julie a présenté après le projet de l'Etatri était imaginé au départ du projet comme souhait d'impact, souhait de délivrable, etc. Et puis, il y a un aspect, beaucoup m'aimé la situation, où on parlait du fait que le chercheur était transformé, d'une certaine manière, par son processus de recherche. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe très fort à l'interne des projets au sein des acteurs qui ont participé. Donc voilà, un peu tous les projets. Ultratri, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. J'ai envie de suiter peut-être un projet qui sera là cet après-midi aussi sur la gestion de l'eau, où là, je trouve que la démarche qu'on essayait de faire à travers Co-création a été très bien mise à l'œuvre et se poursuit aujourd'hui. Donc, c'est que ça produit des choses. OK, très bien. Jacques, pour vous, quel projet a vraiment changé quelque chose ? Alors, à Bruxelles, je ne suis pas sûr. Dans mon secteur, moi, je travaille plutôt sur les politiques sociales, sur les politiques de santé, où les questions sont quand même très, très encadrées, cloisonnées par toute une série de législations, par toute une série d'acteurs très puissants et qui ont des cas de référence très puissants. Quand on pense à la santé, on pense à la médecine et la médecine occidentale, c'est quelque chose de difficilement dérangeable. Mais je pense à quelques... Alors, je ne saurais pas dissocier les recherches de la question de la lutte. Comme Julie l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui ont à voir avec la lutte, avec la lutte politique. Et je pense aux recherches les plus... Enfin, les choses les plus intéressantes qui se sont passées dans le champ de la santé sont des recherches ou des luttes qui ont tenté, poussé, de faire reconnaître une certaine expérience de la maladie. Donc, des choses qui ont créé des nouvelles maladies, des nouvelles typologies, qui ont fait reconnaître des expériences individuelles comme quelque chose de partagé, comme quelque chose de sensible, comme quelque chose d'objectivable d'une certaine façon. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par objectivité. Mais je pense, par exemple, à des choses comme Ding Ding Dong, qui est un cadre de recherche avec des personnes qui sont atteintes de la maladie de Huntington et qui permettent de requalifier ce que c'est que d'être atteint de cette maladie, mais aussi de requalifier ce que c'est de se soigner par rapport à cette maladie. Et donc, la question du soin, aussi par rapport à la question des politiques de santé, est quelque chose de très important. On le voit aujourd'hui avec... Ça se reconnecte aussi avec les luttes féministes et la question du care et la question de ce que c'est que de faire soin. et je pense que là-dedans, il y a des choses intéressantes. Mais ça demande... On en reparlera sûrement des articulations très, très... très, très difficiles à mettre en place. Et ça demande justement quelque chose qui a à voir avec la violence épistémique dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire de reconnaître aux personnes la capacité de parler de leur expérience et d'en parler d'une façon qui soit autorisée, qui soit directement... Enfin, qui soit entendable par d'autres, même si elles convoquent d'autres cadres d'expression et d'autres... Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense plutôt à ça. Mais à Bruxelles, je ne pense pas qu'on soit encore à avoir produit quelque chose d'intéressant là-dessus. Oké, super. Tim, pour toi, mag-je iets concrets en bondig zijn? De vraag est un très très beau et duit à представляiment comment une simple vraie qui vous a défendu avec un interseil de différentes personnes un débat qui a défendu et un débat qui est un débat comme dans le tâcheur de ma dependance de pour qui ? de où je parle ? de commentaire en point comment ? C'est donc un débat c'est un débat qui se défendu qui a défendu et qui a défendu En bon, eigenlijk bestaan er niet altijd eenvoudige antwoorden Op dat soort vragen En dus, als ik daarop moet antwoorden Want ik spreek vanuit mijn ervaring In luchtkwaliteit En wij hebben gezien, mijn coördinata zit daarover Dus die kijkt naar mij Nu verdedig ik mijn organisatie hier goed genoeg Dus wij hebben gezien hoe dat in luchtkwaliteit Een heel debat op gang is gekomen Op basis van Citizen Science rond luchtkwaliteit Is daar één speler in te noemen Of één project? Nee, het is een amalgam van verschillende projecten Van wetenschappelijk onderzoek Van mensen die zin hebben om zaken te doen bewegen Brousseau is ook een mooi voorbeeld Rond water Waar dan eigenlijk een heel debat Op gang komt over hoe we onze steden aanleggen Enzovoort Is het project van de Citizen Science Of het Te bijdragen van Hoe dat zo'n project werkt Van één specifiek project voldoende? Nee, het gaat altijd over een amalgam van verschillende Zaken die samenspelen Die inspelen op waar mensen zin in hebben Die inspelen op Een wil om naar de toekomst te kijken En de zaak nog op een andere manier te doen En dus Het Citizen Science project Is daar een soort Tegelijk een soort driver in Maar ook gewoon een bescheiden bijdrage Aan een hele maatschappelijk debat Oké, Julie Voor jou Moi je pense Au projet Mais je ne rappelle plus Le nom Peut-être que c'est pour me Mais en tout cas La Fédération de Services Sociaux Bruxelles Mène des projets Assez intéressants Et qui Par leur ancrage Dans des réseaux Notamment sur les questions De pauvreté Permette d'avoir des leviers Assez importants Dans la réunion Des personnes concernées Pour Pour produire de la connaissance Avec et pour Ces personnes-là Donc moi je pense Que c'est des espaces Intéressants Soulignons toutefois Que c'est une Fédération Qui du coup Joue sur Dans un certain Paysage Dans le cadre De la recherche D'une fédération Et donc pas Dans le milieu universitaire Donc je pense Que c'est aussi Un débat Dans quel moment On pourrait avoir Je pense Que c'est Il me semble Que c'est important Non pas De mettre en hiérarchie Dire ça C'est plus ou moins bien C'est juste Que c'est un autre type Des développements De recherche Pas moins Pas de savoir Qui serait moins intéressant Mais en tout cas Qui va rayonner différemment Au niveau de ces diffusions Notamment Ok intéressant Quatre réponses différentes On est ici à Bruxelles Tout ceci est organisé By the Brussels Studies Institute Est-ce que la région Bruxelloise Joue un rôle Pionnière En matière De sciences citoyennes En à Bruxelles Spelen we daar Pionnières Rol in Want er gebeurt Hier wel wat Curieuse Nair Is un des dernières Bekende Dingen Voor het brede Publique Est-ce qu'il y a Beaucoup de choses Qui se passe ici Et si oui Est-ce qu'on joue Un rôle pionnière Jacques Je vois vous dire Alors pionnier Je sais pas Mais on sent Qu'il se passe Des choses Je pense que Inoviris Est un bon appui Pour Continuer A travailler Là-dessus Alors de fait PSSI La reconnaissance Des savoirs expérientiels Pour Est-ce que c'est un usager Je sais pas We zijn in Jong-Gewest Er moet nog heel veel Vormgegeven worden Brussel bestaat pas Sinds 88 Dus Er is heel wat Speelruimte Ook Soms Klagen we wel Op het institutionele Verbrokkelde veld Maar dat geeft ook Wel kansen Dat geeft ook wel Mogelijkheden Om in de marges Van alles te doen Verschillende Perspedie Deze kanalen En dan Tegelijkertijd Zijn we natuurlijk Een stad Waar veel mensen Samen komen Waar veel mensen Zin hebben Om dingen de beweging, burgerbewegingen, die zich in gang zetten, en die dan zeggen van, ah, ja, met burgerwetenschap kunnen we iets doen. Wij-comitées die alleen lang bestaan, maar die daardoor een nieuwe drive vinden om een aantal dingen te organiseren. Ook de stad, de problemen van de toekomst samen, de klimaatuitdagingen, de luchtkwaliteitsuitdagingen, geluid, enzovoort. Dus dat geeft ook gewoon een drive bij mensen. Ik heb daar juist, dat jullie spraken over desire, een wil om daar iets aan te doen, die ook begaat vanuit een wil om te begrijpen, want mensen begrijpen heel rap dat eigenlijk gewoon zeggen van, het stinkt hier, dat dat niet genoeg is. Zo werkt onze maatschappij op dit moment niet, dat je gewoon zegt van, ik sta buiten en ik riek die benzine. De overheid vraagt cijfers, en dus ontstaan dat soort coalities tussen burgers die zin hebben om dingen te doen bewegen, en wetenschappers die ook in deze stad wonen, die ook burgers zijn, die ook bepaalde agendas hebben, en dus vanuit zijn stedelijkheid speelt Brussel daar dus voor mij wel een pioniersrol in. Is dat dan in vergelijking met Vlaanderen of Wallonie? Ik denk dat in Antwerpen, in Gent, ook heel interessante zaken gebeuren. Ook zelfs in het niet-stedelijke gedeelte van van het land, maar wat dan op andere zaken gaat over... Dat kan over landbouw gaan, dat kan over vlinderstellen gaan, dus ik ga maar van... De voorbeelden zijn in alle richtingen, maar ik denk wel dat door de stedelijke situatie die Brussel heeft, heeft hij een zekere voortrekkersrol, een zekere bruit hard over die Zordberg. Ja. Xavier, dans de position chez Inoviris, est-ce que vous voyez que les dernières années, il y a plus d'initiatives ou plus d'appels à projets, par exemple, qu'il y a cinq ans? C'est une question difficile? Non, ce n'est pas une question d'idée difficile du tout. Donc, l'idée n'est pas d'augmenter, de faire en sorte que le nombre d'appels à projets qui répondent, par exemple, à ce type d'organisation devienne très pondérant. Je crois que ce qu'on a toujours voulu faire, c'est essayer de rééquilibrer un peu la balance, avant c'était totalement absent, maintenant c'était l'idée avec le programme de co-création de rendre ça quand même beaucoup plus présent. Après ça, il y a l'appel à projets Experimental Platform aussi qui se met en place et qui va redémarrer. Voilà, donc clairement, les choses commencent à évoluer, à se changer, à se rééquilibrer. Mais voilà, je crois que par exemple, le programme de co-création remplit déjà, on ne va pas refaire encore d'autres programmes qui atteignent avec les mêmes objectifs. On va essayer, on a déjà énormément de différents programmes de subis, ce n'est pas facile pour tout le monde de s'y retrouver. Donc voilà, on va surtout essayer de, là c'était surtout d'essayer de répondre à une pièce du puzzle qui manquait complètement dans le paysage du soutien à la recherche et à l'innovation. Et quand on voit le nombre de projets qui sont soumis et les budgets qui sont consacrés à ce programme et qui sont reconduits chaque année, on peut se dire que là, ça devient installé en tout cas à Inoviris. OK. Ma passion aux avantages et aux opportunités liées à la participation des citoyens, à la construction des savoirs sur la ville, mais aussi aux défis et difficultés parce qu'ils sont liés, on ne peut pas les séparer. On va aborder plusieurs aspects de la science citoyenne et je vais vous proposer quelques affirmations et on va en discuter et comme ça, on peut avoir la discussion. Je vais un aantal stellingen voorleggen et on va alors tels qu'ils discutirent et on va voir où nous voulons. Je commence par cette. Burgers brengent nieuwe perspectives et data qui, via traditioneel wetenschappelijke onderzoek, moeilijk te verkrijgent et les citoyens apportent de nouvelles données et de nouveaux points de vue qui ne sont pas facilement accessibles via la recherche scientifique classique. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on a déjà vu qu'il y a beaucoup de données qu'on n'aurait pas eues par exemple via la recherche scientifique traditionnelle ? Des exemples ou des bons exemples ? Julie, vous avez écrit quelque chose ? Oui, j'essaie de prendre des données qui ne seraient pas accessibles via la recherche classique. Je répondrai oui, de toute évidence. Je fonctionne parfois par image. Là, il m'est venu une image de garage dans le quartier Evart, à Molenbeek, dans lequel j'ai mené une recherche action, dans le cadre d'un des projets co-create qui s'appelait ce projet terminé qui s'appelait Wood in Molenbeek. C'était l'idée de récupérer des détritus bois et d'aller retravailler avec des habitants dans le cadre d'ateliers de menuiserie. Je passe les détails. C'est un projet qui a été assez compliqué et à la fois qui est par des petites choses je me suis dit mais en fait il y a des grandes choses qui s'y sont passées. pour des personnes on parlait de violences épistémiques qui est un terme qui a été repris ici par Jacques. Je pense que donner des occasions à des personnes donner la possibilité de s'exprimer et peut-être pas en mots parce que pour des personnes qui sont récemment il faut savoir que pour certains le savent certainement mais le quartier Evart est un des endroits d'endroits de chute d'arrivée pour certains primo-arrivants qui est le premier quartier donc il y a des bars qui ne connaissent pas un mot de français rien de la région parfois certains n'ont pas encore circulé après de nombreux mois hors du quartier et bien d'avoir cette opportunité de pénétrer dans cet atelier de manuscrit d'échanger avec nous au-delà par le prétexte du bois mais sur leur contexte sur leur quartier et sur souvent un passage dans un quartier très éphémère en fait parce que c'était comme je disais un point de chute en fait était un réel espace dans lequel enfin un réel espace de rencontre de dialogue qui nous a permis de travailler à la fois sur les questions de bois de recyclage de ces matériaux-là mais aussi de mettre en avant de mettre en valeur leur vécu leur... et je pense que alors c'est pas un contexte il y en a plein d'autres qui mais je pense que voilà ce sont vraiment je dirais avoir la chance d'être financée sur des projets comme ça dans un cadre qui permet d'être créatif d'innover de rebondir parce que ça s'est pas passé comme ça pouvait mais le pouvoir subisant nous permet de continuer malgré tout c'est des opportunités assez uniques et qui permettent de dégager des données assez inédites de toute évidence je sais pas si j'ai répondu à votre question mais je pense que oui la recherche classique je pense qu'on a réussi à dire mais on ne s'y remettrait pas quoi quoi bon c'est pas une évidentie vanuit BRAL denk je ook dat jullie wel wat initiatieven gezien en ook mee gestaan en ondersteund hebben ja ik denk ik ga terug naar het voorbeeld van luchtkwaliteit waar dat debat toch wel heel erg geëvolueerd is van een debat dat ging over de milieu aspecten van van luchtkwaliteit waar dat gemeten werd in meetstations op en hoog die toelaat om het wetenschappelijk allemaal correct te meten en te evalueren steden tegenover elkaar wat een noodzakelijke visie is wat een noodzakelijke manier van meten is maar waar dat de wetenschap een beetje in was blijven vastzitten naar een debat dat gaat over blootstelling naar waar worden wij geconfronteerd als burgers met vervuilde lucht en dus een project dat is curieus dat we nu gedaan hebben dat dat naar verschillende straten brengt om dat eigenlijk te zeggen van kijk daar worden wij aan blootgesteld als we door de stad bewegen omdat eigenlijk de wetenschap dacht aan de luchtkwaliteit over gewoon hoe evolueert die luchtkwaliteit over de over de verschillende jaren en dan hebben we het over gewoon de concentraties en zo verder uiteindelijk heeft heb je als burger weinig boodschap aan hoe is die concentratie geëvolueerd maar wat doet het met mijn gezondheid dat is de boodschap waarom dat de burgers daarin geïnteresseerd zijn of waarom dat ik ook als burger daarin geïnteresseerd heb want we spreken altijd op positionaliteit maar ik ben ook papa van twee kinderen dus ik ben daar ook in geïnteresseerd vanuit die achtergrond en dus dan ging het debat en ook het wetenschappelijk onderzoek is daardoor geëvolueerd meer in dat soort richting van wat doet blootstelling we zijn begonnen met onderzoeken aan de universiteit Hasselt waar dat dan wordt nu gekeken naar black carbon in de urine van kinderen dus dat soort dingen is door naar voren geduwd eigenlijk dat soort onderzoeks agendas door de vraag door de expliciete inbreng van burgers die zeggen van ja waarom meten we die luchtkwaliteit wat is de noodzaak om die luchtkwaliteit te blijven meten en de wetenschap weet dat wel dat dat over gezondheid gaat maar de fysische wetenschappers zijn met die fysische materie bezig en de gezondheidswetenschappers zijn met hun wetenschap maar die kruisen elkaar niet noodzakelijk en op het moment dat burgers daarbij komen vragen die die twee samen want die zeggen van wij willen wel weten hoe die luchtkwaliteit evolueert maar we willen vooral weten wat doet dat met ons gezondheid en die brengen die twee samen en dat creëert nieuwe onderzoeksagenten dat ze nieuwe onderzoeksvragen en dat is echt wel de rol van de burger om dat soort verkokering binnen de wetenschap open te trekken en daardoor nieuwe perspectieven te brengen ja en ook het feit dat je het heel concreet maakt en laagdrempelig zal ik maar zeggen het feit bijvoorbeeld dat je nu kan zien in jouw straat de waardes zijn zoveel dat trekt mensen naar wetenschap is het geest dat aan de mensen die zoveel in de wetenschap in de wetenschap en de wetenschap en de wetenschap en de wetenschap sont capables de produire des connaissances, je pense qu'il faut repartir un pas en arrière et se demander quels dispositifs on met en place pour que ce soit possible. Et donc, moi, je pense à... Bon, alors, désolé, je vais parler de moi parce que c'est le truc que je connais le mieux. Mais on a créé avec le CBCS, on a créé, juste avant le Covid, c'était un peu mal vu au niveau du timing. L'école de transformation sociale qui est un lieu où on essaye de faire des enquêtes communes en reliant des académiques, des politiques, des militants, des professionnels de terrain et des citoyens ordinaires, des usagers, autour de questions plutôt de sociale santé. Et donc l'idée, c'est bien de créer un dispositif où on peut expérimenter cette question de la co-construction d'un savoir en mettant de côté la hiérarchie, en essayant de mettre de côté la hiérarchie des savoirs. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas très facile. Mais par exemple, il y a un des groupes de cette école qui a travaillé sur les violences institutionnelles au sein des CBCS. Et ça permettait de mettre autour de la table à la fois des responsables politiques de CBCS, des travailleurs sociaux qui travaillent dans les CBCS et des usagers de ces CBCS et des académiques. Et donc de pouvoir réfléchir à la question de la violence institutionnelle autrement que dans une confrontation entre deux positions qui ont été construites en opposition. Et donc de pouvoir ouvrir les questions, comme tu disais, de pouvoir poser la question autrement, de pouvoir questionner, par exemple, les logiques de travail des travailleurs sociaux, de pouvoir construire des alliances sur certaines questions qui transcendent les coupures institutionnelles. Et donc de recomposer non seulement les savoirs, mais de recomposer aussi les organisations, les institutions qui construisent les barrières comme on les connaît. Donc je pense que derrière la question des savoirs, il y a aussi la question, et de nouveau ça renvoie à cette question d'injustice épistémique, la question de savoir comment on construit des ignorances aussi, comment on construit des façons de ne pas voir certaines choses et donc de pouvoir créer des dispositifs qui mettent à jour des savoirs qui sont jusque-là non reconnus comme des savoirs. C'est à notre sens au CREBIS et au CBCS et au Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté qui était l'autre acteur à l'initiative de l'ETS, c'est des choses vraiment très très importantes de pouvoir à la fois penser en termes de savoirs mais aussi penser en termes d'ignorance, mais d'ignorance produite. C'est-à-dire l'idée de il y a des choses qui sont sues par certaines personnes mais qu'on refuse de voir comme des savoirs. Et donc il faut avant tout construire les dispositifs. Ok, mais l'idée d'arriver sans tout faire. Par rapport à cet intérêt, à la question scientifique, dans le programme co-création, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On ne cherche pas à intéresser les citoyens à la démarche scientifique ou à des questions scientifiques. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que les citoyens et même des acteurs communaux ou quoi, rentrent dans un processus de recherche, rentrent dans une démarche de recherche et leur donner la possibilité de le faire. donc c'est de pouvoir rentrer dans cette... de sortir un petit peu de la posture soit où je reçois de l'information et des injonctions de ce que je dois faire, soit je dois décider, je dois opérationnaliser des choses et pouvoir prendre ce temps de la recherche. Et donc c'est vraiment de pouvoir leur donner l'opportunité de faire ça. Et par rapport à la question scientifique, je dirais plus, c'est de pouvoir aussi leur donner la possibilité de rentrer avec les chercheurs académiques dans une démarche... Enfin, dans une connaissance plus nuancée et dans la complexité aussi des problèmes et des situations parce qu'on a un petit peu tendance à vouloir nous polariser et nous dire c'est noir ou blanc et tout mettre dans une situation un peu binaire. Et en fait, les situations sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus hétérogènes et je crois que l'idée aussi, c'est de prendre ce temps et c'est pour ça aussi que ça prend du temps et qu'on est sur des projets de 3-4 ans pour pouvoir prendre ce temps de rentrer dans la complexité en disant ce n'est pas si simple ce n'est pas si duel et il faut appréhender ça et comment on peut évoluer là-dedans. Donc c'est plutôt cette démarche-là qu'on essaie d'encourager. Ok. Dans un bon bruit naar de volgende stelling impliquer les citoyens dans la recherche scientifique est une façon de démocratiser la science d'aller vers les gens et ne pas rester entre les murs de l'université. de la science démocratiser grâce à la science de la science je crois que vous êtes d'accord il y a des défis il n'y a pas que des avantages là quelles sont vos expériences ? Oui, allez-y. Pour moi l'expérience elle est à la fois positive dans le sens où il y a vraiment cet effet on parlait d'asymétrie de pouvoir de justice épistémique etc. c'est vraiment à l'oeuvre c'est de se dire il y a moyen de pouvoir vraiment contribuer à ça de faire valoir un savoir et d'aller jusqu'à vraiment légitimer ce savoir pour qu'il ait une valeur et qu'il soit entendu donc là je crois qu'il y a vraiment cet effet qui est là et des fois ça doit se faire parce qu'on parle de co-recherche souvent on dit il faut que tout le monde soit présent dès le départ et bien on a vu que dans certains projets on partait de situations très conflictuelles en fait et on ne pouvait pas rentrer tout de suite en co-recherche c'est peut-être l'histoire du consensus du dissensus finalement il s'opère et donc il y a aussi une façon de pouvoir et souvent dans ces projets-là les participants disent on doit un petit peu quand même s'armer avant d'aller tout de suite présenter nos recherches et donc là il y a une tension qui se fait en disant oui mais si vous venez complètement armé à la limite on ne vaut plus dans une démarche démocratique ou quoi on est dans un combat en fait dans une lutte et donc le processus sur la durée a permis d'évoluer de cette situation de conflit où on devait s'armer a donné finalement la sécurité suffisante et à ce que les acteurs du projet soient suffisamment confiants dans le savoir qu'ils avaient en main en quelque sorte pour pouvoir après progressivement rentrer dans une démarche de dialogue et du coup aller dans une démarche plus démocratique mais ça ça s'est fait sur la durée et pas depuis le départ ça se construit progressivement je pense qu'un grand défi est aussi impliqué chaque toutes les couches de la société parce que très souvent ce sont des gens qui sont hautement qualifiés qui sont intéressés par la science par ces recherches qui ont pas de problème à faire entendre leur voix van heel veel mensen gewoon van de tafel te vegen uiteraard rond maatschappelijke debatten ontstaan er coalities van mensen die daar een interesse voor hebben en die daar een zin hebben om daar dingen aan te doen dit gezegd zijnde dat moet open zijn naar andere lagen van de maatschappij en dus bijvoorbeeld wij met onze luchtkwaliteit hebben gegaan is echt dat debat naar de buurten te trekken waar dat het de meeste speelde in de zaken van luchtkwaliteit ook al waren in het begin vooral de zoals wij ze noemden de ecolo bobo's die het meeste geïnteresseerd waren in die vraag die daar eigenlijk een soort hefboom in zagen om hun mobiliteitsagenda naar voor te duwen in de realiteit door te meten door te zien door zich te informeren zien we eigenlijk dat het toch een probleem is dat zich vooral in de armere buurten van Brussel speelt onze eerste meetgroepen waren twee verschillende groepen één groep van mensen die in medische huizen in de maolle daar publiek waren en een andere groep die eerder mensen waren uit het meer de periferie van Brussel en die zich dagelijks met de fiets verplaatsten naar het centrum naar hun werk en de resultaten waren eigenlijk heel opvallend dat er een enorm verschil was in blootstelling tussen die twee groepen die twee degenen die zich verplaatsten tussen huis en hun werk die hadden twee pieken op een dag namelijk de pieken telkens als ze zich verplaatsten maar in hun bureau goed verlucht zaten ze veilig thuis waren ze ook meer in de periferie gebieden dus minder last van de luchtkwaliteit de mensen in de maolle die niet altijd werkten maar die ondertussen boodschappen deden voor hun kinderen zorgden langs de cafés gingen langs de verschillende in de andere in buurthuizen enzovoort die hadden eigenlijk meer een soort constante blootstelling die dan lager lag dan die twee pieken maar wel de hele dag door en dus dat soort vragen door dat die twee groepen te confronteren en die twee verhalen te vertellen en naast elkaar te leggen herken je ook de verschillende verhalen achter die blootstelling en ook kan je ook het gesprek aangaan tussen de verschillende groepen en de verschillende manieren waarop je met die vraag gaat omgaan en dat de belangen voor die verschillende groepen niet altijd hetzelfde zijn maar dat mensen die zich verplaatsen die noodzaak hebben om te werken op die mobiliteit en daar te zeggen op het moment dat ik mij verplaats heb ik nood aan een andere luchtkwaliteit terwijl dat in de buurt in het centrum van Brussel de resultaten van curieus en hertonen het ook aan het is echt wel het centrum dat het meest vervuild is en heb je nood aan een veel globaler beleid dat eigenlijk die luchtkwaliteit in zijn geheel aanpakt en dus naar de mensen gaan maar ook de vragen herformuleren in de functie van wat dat hun belang is in de zaak dat is denk ik cruciaal in deze want je zei het wordt vaak als dooddoener gebruikt die representativiteit wat bedoel je daarmee van het wordt als argument gebruikt om het te zeggen van het is allemaal niet waar of wat bedoel je net ik bedoel dat eigenlijk soms burgerinitiatieven gedeclasseerd worden door politici aan de kant geschoven worden om hun verantwoordelijkheid te ontnemen om te zeggen van eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de burger leggen om inclusief te zijn terwijl dat het niet aan de burger is om inclusief te zijn maar het is aan de maatschappij en aan de mensen die de projecten financieren en de mensen die projecten leiden om inclusief te zijn en men verwacht soms van burgers dat zij halve professionals worden die het hele proces beheren en dat is gewoon een enorm engagement en waardoor je als burger zelf we zijn allemaal burgers heeft de eerste vraag hier zou je moeten nadenken zou ik dat doen los van mijn van mijn professionele bezigheid dus ja we moeten inclusief zijn maar het is de maatschappij die inclusief moet zijn het is de financiering die inclusief moet zijn het is de democratisch proces die inclusief moet zijn en dus zo de openheid creëert om alle lagen van de bevolking bij zo'n proces te bevestigen of te betrekken ok Julie democratise la science oui moi j'avoue j'ai een crainte j'aurais een crainte c'est-à-dire que à coups de pléthore de projets de citizen science etc poisonant en ville eh bien que se développe de soort de science à deux vitesses en fait ce qui au sein des grandes universités se deploraient et puis des citizen science et comme si du coup ça n'inviterait pas des scientifiques au sein de l'academie de mener davantage de réflexion sur tiens comment diffuser comment en fait moi je suis persuadée qu'il y a de la recherche à faire sur nos recherches davantage certains le font déjà mais c'est-à-dire de la méta-recherche c'est-à-dire quand des données ont été produites peu importe le champ de recherche dans lequel ce soit eh bien que le fait de de avoir des espaces de discussion de diffusion et de discussion entre ces données-là avec les personnes qui sont concernées dans ces données-là réamènent réinsufflent de nouvelles données et donc là on est dans un processus qui est qui peut être itératif et on revient là-dessus avec des nouvelles données parce qu'en fait bien non les conclusions auxquelles sont arrivées les chercheurs eh bien en fait les citoyens qui sont qui sont dits sujets de cette recherche-là parce qu'on pourrait se situer dans d'autres cadres qui ne sont pas d'intransitminarité je pense qu'il existe plein et heureusement de méthodes de faire science de manière de faire science eh bien pourrait remettre en question et donc réinsuffler etc or aujourd'hui moi et c'est en ça que je disais l'intéressant de se pencher sur les chaînes de production de nos savoirs c'est qu'au sein des universités on est poussé à publier dans des revues de ranking etc et donc en fait on est très peu préoccupé jamais sollicité pour savoir tiens mais ces données-là est-ce que vous avez été vous confronté avec les personnes avec lesquelles vous avez travaillé ce n'est pas une question ce n'est pas une obligation ça ne fait pas partie et donc là c'est ça que je disais si on dit mais non mais le citizen science se développe c'est très bien c'est très bien ça alimente nos recherches bravo les citoyens etc j'ai envie de dire mais alors à quoi bon on va sur comme je disais des sciences je caricature un peu le scénario mais je trouve que cette question m'a mal à dire tiens démocratisons la science j'aurais envie de dire non ok c'est clair impliquer les citoyens dans les recherches il y a plusieurs manières tu peux impliquer les citoyens dès le début donc dans votre begin il y a quand même ce qui peut être analysé avant les résultats donc ça c'est la co-création quelle manière je ne veux pas dire la meilleure manière mais la manière qui résulte dans les meilleurs résultats dans les impliquer dans quelle phase ça dépend ce qu'on cherche vos expériences par exemple qu'est-ce qui a marché le mieux alors de nouveau et on retombe sur la question avant c'est la question de l'évaluation c'est la question de la valorisation de la recherche quels sont les critères d'évaluation nous nos critères d'évaluation quand je dis nous c'est le crébis nos critères d'évaluation c'est les effets sur la société c'est une évaluation pragmatique est-ce qu'on a des est-ce qu'on change quelque chose ou pas on est dans une logique d'efficacité mais alors après il faut s'entendre sur ce que ça veut dire l'efficacité mais et ça renvoie à cette question de la démocratisation de la science comment est-ce qu'on valorise les résultats de la recherche est-ce que la valorisation c'est les critères de valorisation liés au monde académique et alors on repart sur des trucs de publication machin et ça tourne en rond ça tourne en circuit fermé à l'intérieur de l'académie et ça ne produit aucune différence sur le fonctionnement social ou ce qui nous intéresse nous c'est travailler de façon orientée donc non neutre orientée vers quelque chose qui a à voir avec la justice sociale et ce qu'on cherche c'est des effets pratiques et dans ce cas-là on évalue le résultat de la recherche aux effets qu'on a produits sur la société et donc ce qui marche le mieux dans ce cas-là alors s'il a des objectifs c'est quelque chose de l'ordre de la démocratisation je pense que ce qui marche le mieux c'est d'appliquer les personnes concernées par les questions sur lesquelles on travaille à tous les stades de la recherche dès le départ parce que la production des questions de recherche est évidemment le point central c'est qu'est-ce qui fait problème en fait qu'est-ce qui nécessite de savoir quelque chose mieux sur quoi et évidemment et là de nouveau on retourne sur la question de quelles sont les instances légitimes qui produisent le questionnement sur le monde qu'est-ce qui peut être questionné qu'est-ce qui ne peut pas être questionné dans quel but donc à mon sens une bonne recherche collaborative c'est une recherche qui applique les personnes concernées dès le départ et qui permet d'identifier les personnes concernées parce qu'une des questions aussi c'est de savoir qui a droit qui a parti à un problème le problème de la qualité de l'air ça paraît assez évident que tout le monde y a droit enfin tout le monde est parti au problème des problèmes qui sont comme je le disais tout à l'heure des problèmes plus sociale santé sont des problèmes qui sont souvent très cadenassés par les lois et là la question devient plus déliquête parce que je prendrais par exemple la question sur laquelle je discutais hier du statut de cohabitant par exemple qui est en fait quelque chose qui est une absurdité par rapport à toute une série d'autres valeurs que l'on voudrait pouvoir défendre comme celle de solidarité est une question qui est difficilement interrogeable tellement elle est cadenassée au niveau politique donc voilà mais je m'éloigne de la question de départ peut-être aussi plus on engage des citoyens plus on rend une recherche difficile plus compliquée ça fait peut-être peur aux scientifiques parce que là vous êtes plus plus seul ou à deux ou à trois t'as un grand groupe et plus on lie la question du savoir avec la question de la politique la question du pouvoir et donc c'est clair que faire de la recherche citoyenne c'est militer pour lier les questions de savoir aux questions de pouvoir et c'est clair que c'est le nœud du problème ok on va continuer avec ça parce que c'était un de mes sujets l'impact sur la politique sur la décision gouvernementale est-ce que c'est le cas ici à Bruxelles par exemple que très souvent des scientifiques ou des décideurs politiques ils disent qu'ils ont peur des données recoltées par la science citoyenne est-ce que du coup ils n'ont pas un vrai impact sur la décision politique ou la décision gouvernementale de votre expérience ici à Bruxelles c'est-ce qu'il c'est-ce qu'il c'est-ce qu'il c'est-ce qu'il est-ce qu'il un purg count que le mon c'est bien égile que l'on c'est qu'il la décisionale de de based les égile c'est la décisionale en meten, krijg je natuurlijk een soort spanning rond die data. Wie is de eigenaar van die data? Waarover gaan die data? Zijn die data op de juiste manier vergaard? Ja, maar nee, in un wetenschappelijks proces moet je dat op die manier doen en burgers hebben het op een andere manier gedaan, enzoverder. Dus je krijgt een heel debat rond de legitimiteit van data. Maar dat is eigenlijk een soort afleiding om niet over de echte vraag te hebben, namelijk de vraag tot verandering in de maatschappij. En uiteindelijk is het die vraag en die drive die het politieke verandering ook uiteindelijk teweeg brengt. Een aantal zaken die nu in de steiger staan op luchtkwaliteit zijn er gekomen, dankzij citizen science projecten, maar ook dankzij strijd. Strijd in de straten, strijd voor de schoolpoorten, burgers die die vraag met die cijfers in de media zijn blijven komen, die zijn blijven manifesteren. En dus het is een samengaan van heel veel zaken. Dus alleen de data, hebben die een impact? Ja, ik denk het wel. Je objectiveert een aantal zaken die... Ook politici zijn vaak gewone burgers en hebben niet altijd een volledig zicht op de zaak. En dus door data op straatniveau te brengen, door data te krijgen die de zaken op een andere manier voorstellen, krijgen zij ook meer vat op de zaak en beginnen ze ook dingen te zagen. Maar uiteindelijk gaat het over het hele amalgaan van debat, maatschappelijk debat, dat daar ronddraait, dat dan de impact heeft. En dus de data speelt daar een rol in, maar de hele drive van burgerbewegingen daar rond spelen voor men een crucialere rol daar. Ja, dus de science-citoyene n'est pas de seule manier voor met een probleematie op de agenda politiek. U bent u d'accord? Ja, ik denk dat we nog wel. Ja, ik denk dat we nog wel. Ja, ik denk dat we nog wel, en ik denk dat we nog wel, en de science-citoyene kan ook welke is de plaats van de science in de politiek. En we hebben een programme hyper-acadmijken in Prospective Research. We hebben nog wel om te zien hoe die resultaten kunnen worden gebruiken. in de politiek. Dus ik denk dat we dan ook. Want ik denk dat er aan het aan de politiek is het eerste, want ik denk dat we al aan het politiek is dat het in de politiek is. Dat is aan het aan de politiek is vooral. Want we kunnen niet echt doen als er niets. Want het sind de citoyen, de habitant, de votant die zijn en een deelheid die participeren. Afin, het is aan het aan de danger. En dat is er aan het moment van een tijdigvormen. le risque d'en faire un instrument politique en disant il faut bien passer par la consultation, la participation ou quoi que ce soit et après on refuse l'impact et la redistribution du pouvoir et alors on ne fait pas sérieusement et alors là c'est pire parce qu'en nouveau on prend les gens pour des cons en quelque sorte et donc voilà ça peut être un piège très vite parce qu'on a envie de le faire parce qu'on trouve ça super sympa que ça a l'air bien etc. mais sans évaluer qu'on doit aller jusqu'au bout alors et les conséquences que ça pourrait avoir parce que le but ultime reste de faire changer des choses dans la société et trouver les solutions oui mais la question c'est quel est le problème et donc quelles sont les solutions c'est ce dont on parlait ce matin c'est qu'est-ce qui fait solution à quel problème et la question du politique c'est d'abord de savoir qui donne la définition de la réalité au départ quelle est la question et donc de fait souvent la participation enfin je pense par exemple à certains panels citoyens qui deviennent un outil de gouvernement comme un autre actuellement qui sont souvent à la limite de la légitimation et qui produisent très peu d'effets donc je pense qu'il y a des dévoiements de la notion de participation qui sont assez flagrants il y a aussi je pense aussi comme il y a depuis longtemps des dévoiements de l'usage des recherches scientifiques pour légitimer des décisions qui sont en fait déjà prises parce que en fait ce qu'on commande c'est des recherches sur des questions sur lesquelles on a déjà un avis et on ne commande pas une enquête qui ouvre les questions on commande une légitimation de l'académie par rapport à une décision politique qui est déjà dans l'air donc c'est un peu toute la structuration qu'il faut revoir c'est pas seulement la façon de produire des connaissances c'est la façon dont on articule la question de la connaissance à la question du politique Ok Vos goûte-verak surtout pour le sociologue et l'anthropologue ici parmi nous Citizen Science ou la science citoyenne est-elle distincte de la science traditionnelle la complète-elle ou est-elle une partie nécessaire on va dire la même chose je crois vas-y vas-y donc est-elle une science est-elle distincte de la science traditionnelle la complète-elle ou est-elle une partie nécessaire on peut demander ici à l'avis du public elle est bien sûr nécessaire et elle est complètement elle est distincte elle est complètement distincte même si les dix scientifiques traditionnels peuvent s'en inspirer peuvent insuffler participer aux sciences citoyennes la science citoyenne je le mettrai déjà au pluriel évidemment il y a des sciences citoyennes il y a plein de façons de le faire mais non pour moi c'est justement je pense qu'on a un moment charnière de réinvention il me semble et j'ai de l'espère de réinvention des manières de faire science et donc toutes ces initiatives ici qui seront témoignent encore cet après-midi témoignent de ces impulsions de ce désir de s'y impliquer de chercheurs qui souhaitent changer des lignes etc donc on a un changement je pense que la manière dont on produit science dans les académies qui seraient les seuls lieux de production de la science est aujourd'hui révolue ça ne fait plus sens aucun aimant maintenant je reviens avec cette crainte de dire il y aurait les citizen science et on serait dédouanés de réformer nos façons de recherche au sein de l'université donc voilà si je peux juste rajouter un petit mot moi je pense que c'est enfin ce qui me semble moi une évidence je ne dis pas que c'est évident mais ce que moi j'ai construit au fur et à mesure comme une évidence c'est le lien entre le trouble démocratique on a un problème sur comment est-ce qu'on se gouverne ensemble voilà et comment est-ce qu'on reste fidèle à cette idée de démocratie qui qui doit être travaillée et ce que ce qu'un gars comme Rancière par exemple appelle le trouble de la réalité on a un problème avec la science aussi comme étant le fondement même de la démocratie l'université n'est plus le seul lieu qui peut dire ce qu'est la réalité ça paraît assez évident il y a des contestations qui viennent de partout il faut il faut le prendre pour ce que ça est et ça renvoie au trouble démocratique et et je pense que vraiment le coeur de ce qui est dans la la production de savoir je ne sais même pas comment il faut le dire disons citoyen pour faire court ça doit être réfléchi pour répondre aux deux questions en même temps et et je pense que faire de la recherche participative ou produire des savoirs citoyens c'est d'abord agir sur la question de la démocratie avant d'agir sur la question de la définition de la réalité en tout cas c'est en faisant l'un qu'on arrive à produire des réponses pour l'autre ok très intéressant avant de passer aux questions des spectateurs ici une dernière question pour vous tous vous pouvez me répondre en 3-4 phrases max la science citoyenne d'ici 10 ans comment est-ce qu'elle va évoluer comment va la science évoluer vous m'assurez de ce nouveau en 10 ans 2-3-8-8-8 vous voulez dire qu'il y a déjà eu on a vu une grande évolution et d'ici 10 ans je commence par Julie je veux ou peut-être que je pense de manière de tout vous pouvez choisir la réponse la plus intéressante il existera un grand plan de financement financé par la région bruxelloise et qui permettra de développer davantage et davantage encore parce que je pense que c'est une question aussi cruciale en fait cette question du financement qui n'est pas anodine mais c'est comment est-ce que on parle de dédommagement souvent de citoyens qui vont participer à des réunions qui vont donner de leur temps libre etc je trouve que c'est une question aussi cruciale comment est-ce qu'on en fait des collaborateurs de l'art de recherche est-ce que pour autant doit-il y avoir monétarisation alors dans certains pays quand on fait la recherche scientifique et qu'on collabore avec des citoyens et bien c'est une sorte de pacte d'emblée ils sont rémunérés je veux dire là ça pose des tendances aussi qui peuvent être une sorte de marchandisation de la science aussi donc vers où va-t-on quand je parlais de grands subsides je pense qu'il en faut de certaines manières davantage pour pouvoir parce qu'il y a des dispositifs qui nécessitent ça il y a des personnes qui nécessitent être rémunérées pour mais voilà il y a aussi du coup se posent ces inégalités aussi statutaires et salariales éventuellement et là-dessus je pense que c'est une question qui n'est pas anodine qu'on n'a pas encore abordée mais que voilà je souhaite un large déploiement bien évidemment des sciences citoyennes ici à Bruxelles oké Tim goët je zouden je zouden hebben in de toekomst een wereld zonder conflict uiteindelijk kom je daarop neer het is macht en tegenmacht de wetenschap is een zekere macht de politiek is een zekere macht de burgers vertegenwoordigen een zekere macht en we zien dat er delen van wat de burgers nu vragen en wat citizen science geïnstitutionaliseerd wordt daarom niet slecht en daarom niet ingende maar de vres die Julie daar net zei heb ik ook Ils ont organisé une sorte de burgerwetenschap et organisé, et l'institutionnalisé, et de wetenschap après, et d'autres personnes qui voient-il ne pas en qui voient-il vouloir, et qui voient-il vouloir. Donc, je pense qu'il y a des goûts de plateformes, encore plus de plateformes que nous avons maintenant, que C'est un bon exemple, mais elle évolueit constant. Je pense qu'il y a des proches, et voir comment ça peut-il travailler. Et ça va évoluer. Mais il y a toujours d'autres initiatives qui vont se produire, qui se disent qu'il n'y a pas de conflit. Et donc, je pense qu'il est de conflit dans cette monde. Et je pense qu'il y a aussi de rèkdom, qu'il y a des choses qui peuvent se produirent. et qu'il y a des confrontations qui vont se produire. OK. Xavier ? Moi, je pense qu'on est un petit peu à un carrefour. J'envisagerais deux scénarios. Il y a de plus en plus une envie des citoyens, des acteurs concernés, de participer vraiment à la recherche. Parce qu'il y a envie de dire qu'il faut résoudre des choses, il faut solutionner des problèmes. On a des choses à dire. Il y a tout ce processus démocratique, cette volonté de participer à la vie de la société. Donc, ça évolue de plus en plus vers une demande émanant vraiment des habitants de la ville, en l'occurrence. Avec le terrain qu'on essaie de préparer, enfin sur le terreau qu'on essaie de préparer, qui est d'amener progressivement une culture de la recherche dans ces espaces. Donc, ça, ce serait vraiment le scénario où on sent qu'il y a vraiment de l'envie et qu'on a de plus en plus de demandes et que ça devienne, voilà, qu'on fait un appel, on a vraiment beaucoup de projets, etc. L'autre scénario, qui est lui plus noir, on va dire, c'est le scénario où, finalement, on arrive actuellement dans telle situation un peu de crise, d'urgence, etc., que plus on est là-dedans, plus on va avoir difficile, plus on va vouloir un système directif imposé, va vouloir se mettre en place pour donner des actions qui sont très claires, pour être dans la situation d'urgence, la gestion de l'urgence, et que, finalement, on n'est plus la place pour le faire et que, finalement, se renforcent à ce moment-là les choses qu'on critique actuellement et les relations de pouvoir, etc., et que ce soit accepté, en quelque sorte, parce qu'on accepte une situation, soi-disant, d'urgence dans laquelle on n'a pas le choix. C'est comme ça, quoi, ce qu'on appelle un peu les alternatives infernales. Il faut faire ça comme ça. Voilà, ça, c'est l'autre scénario, et à ce moment-là, ce serait plutôt la mort et l'essoufflement de cette rapproche-là. Deux scénarios ? Jacques aussi, deux scénarios ? Oui, je partage le scénario. On l'a bien vu avec la crise du Covid. Mais si je dois penser de façon positive, je me dis, dans dix ans, on est arrivé à hybrider beaucoup plus l'académique et le non-académique. On a ouvert les portes des universités. On a hybridé la question de l'enquête avec la question de la décision. Donc, on a hybridé la recherche et la décision politique. Et on a hybridé les critères d'évaluation de ce que c'est qu'une bonne recherche. où les critères ne sont plus exclusivement des critères définis par la logique productiviste à l'intérieur de l'université, mais aussi des critères qui viennent d'ailleurs et donc qui permettent d'ouvrir à d'autres sensibilités, à d'autres valorisations de ce qu'est la vie. C'est très bien. Merci pour cette projection. Nous avons encore, si je le goed, une petite tiem minutes. Simon, il y a des questions de public ? Il y a des questions de public, c'est le moment de stellen. Est-ce qu'il y a des questions pour notre panel ici ? C'est le moment de discuter. Donc, s'il y a des questions, il y a un collègue à moi qui va passer avec le micro. Merci beaucoup. Je pense que, de nouveau, c'est une question qui va chercher à pas en avant, qui est de dire, est-ce qu'on a des lieux pour organiser cette rencontre ? Et ça renvoie de nouveau à la question de la démocratie, donc d'élargir la question de la démocratie bien plus que la question du vote. Et donc, il faut qu'il y ait des lieux qui soient institués, je veux dire, pour pouvoir faire cette rencontre. Par exemple, dans le secteur social santé, il y a des lieux qui existent, mais qui ne sont en fait pas du tout utilisés. Je pense par exemple aux conseils consultatifs, qui ne sont pas utilisés en tant que tels et qui ne permettent pas ce genre de rencontres. L'autre chose à laquelle je pense, par rapport au CBCS, au CREBIS, au Forum, c'est de pouvoir aussi, à un moment, aller mettre un peu le pied dans la porte, et de considérer aussi comme légitime de demander aux politiques de s'intéresser à ce qu'on fait, de pouvoir leur... Enfin, là aussi, il s'agit de quelque chose de l'ordre d'une lutte qui permet de les obliger à prendre en compte ce qu'on a à dire, de ce qu'on fait, les questions qu'on pose. Bon, alors cette lutte, elle doit s'organiser parce qu'on a des relais sur le terrain, et là, c'est la question, encore une autre question compliquée, qui est la question de la représentation. Au nom de qui est-ce qu'on parle ? Combien de divisions on dispose, comme disait Staline, à propos du Vatican ? Ce genre de questions, quoi. Donc, de savoir construire aussi un rapport de force, peut-être sur d'autres choses qu'uniquement sur la légitimité de nos connaissances. Mais moi, je voudrais compléter ce que tu disais là. Je crois qu'il faut créer de l'intéressement. Je pense qu'ils ne viennent pas, nous, les politiques. Non, mais là-dessus, je commence à comprendre un peu les stratégies. Et j'envoie, et je passe par le cabinet, et j'écris une carte blanche, et je sollicite un tel et un tel. En fait, aller dans des espaces, mais ça demande du temps. Et ce n'est pas le rôle traditionnel des scientifiques. Et c'est un investissement qui demande beaucoup de temps. Mais moi, en tout cas, mon humble expérience, c'est vraiment en suscitant cet intéressement et en mettant sur la place publique aussi, par les médias notamment. Mais de nouveau, ce n'est pas, dans ce pilier, sans université, on dit que nous avons des missions d'enseignement, de recherche, bien évidemment, mission à la société civile. Mais mission à la société civile, c'est répondre à des interviews. Et tout ça, ça se passe souvent hors temps de travail classique, etc. Mais je pense que ça devrait davantage en faire partie, parce que ça permet de faire rayonner, ça permet de faire discuter de la recherche, au-delà de nos petites personnes, mais des recherches auxquelles on contribue, auxquelles on collabore. Juste pour compléter, parce que je crois que ces stratégies, ces approches sont vraiment totalement nécessaires. Après, pour reprendre un petit peu l'idéal de ce que nous essayons de faire avec la co-création, c'est justement de ne pas spécialement parler du citoyen, du politique ou de l'administration. C'est vraiment toujours de parler de celui qui est concerné par le changement. Et on parlait tout à l'heure de finalement pouvoir identifier qui sont ces acteurs dès le départ. Et de nouveau, c'est un idéal à atteindre. C'est-à-dire, à partir du moment où on sent qu'il y a un acteur d'une administration, par exemple, ou une personne vraiment particulière qui se met sur le chemin et qui est nécessaire pour obtenir le changement que l'on veut, il n'y a pas de raison à ce que cette personne-là ne doit pas faire le même chemin qu'un citoyen ou qu'une autre personne ait de passer à travers ce processus de recherche pour se rendre compte que finalement, tiens, c'est réalisable, c'est faisable. Ah oui, ce n'est pas si simple. Ah tiens, tiens, par contre, ça, ça marche bien. Et faire vraiment ce... Ce sont des personnes qui ont aussi besoin de faire de ce temps, de ce chemin. Donc voilà, c'est l'idéal évidemment de la co-création, c'est de les impliquer. Ça ne peut pas se faire dès le départ. C'est pour ça que nous, on dit que c'est vraiment un des prérequis de la co-création, c'est de créer cette communauté de sens. Et c'est pour ça que maintenant, on voit que ça ne se fait pas. Pendant les premiers mois, ça doit des fois prendre plus d'un an pour le faire. Eh bien, on a envie de dire, oui, prenez un an pour construire cette communauté-là, pour identifier les acteurs et essayer de les intéresser, de voir s'ils veulent vraiment participer avec vous. Et c'est pour ça aussi qu'on a ouvert les financements aussi aux institutions publiques pour qu'elles puissent participer au projet de recherche. Mais c'est complémentaire parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre jusqu'au ministre qui participe à la recherche. Je voulais encore invulner. Disseminer, wat ga je met die data doen vanaf het begin in het onderzoek zetten. Ons schéma was savoir et faire savoir. En dat waren de twee vragen die wij voorleggen aan de mensen. Niet gewoon van wat willen we weten, maar ook wat willen we laten weten. Aan je buren, aan de politiek, aan de dingen. En bon, ik heb ook een historie als wetenschappelijk onderzoek. En ik weet hoe het gaat om de disseminatie en de policy brief die je op het einde nog rap in elkaar moet flansen omdat je helemaal bezig was met de data en wat je eruit wilt halen. Maar ik denk, als je dat met burgerwetenschap wil doen, dat deel moet heel erg centraal staan in wat je produceert. Want uiteindelijk is dat ook de motivatie waarom mensen eraan deelnemen. Wat kunnen we daarmee bereiken dat de maatschappij verandert? En dus savoir et faire savoir. Allebei vooraan plaatsen in het onderzoek. En dan nog zijn er geen magische formules. Want het is zoals Jacques zegt, c'est un luth. En wij maken deel uit van die strijd. Oké, dus ik wacht naar het aan. Is er nog een vraag? Anders mag ik nog een vraag gesteld worden. Heb je een kwestie? Het is een moment, hè. Dank u. Dank u wel.